donc bonjour à tous petit tuto pour expliquer comment utiliser l'instance gt de teachreo ou tout simplement gt.org donc une fois que vous êtes sur cet écran là il vous suffit d'entrer le nom de votre conférence donc moi j'en ai déjà ouvert deux donc je vais aller directement sur celle ci hop on va passer en plein écran donc ça se présente comme ceci alors je vais juste enlever ça voilà donc moi je n'ai pas de webcam normalement quand vous allez vous connecter on va vous demander l'accès à votre microphone donc à votre micro et à votre webcam moi je n'ai pas de webcam donc donc la webcam ne s'affiche pas pour effacer enfin pour enlever votre webcam il suffit de cliquer sur cette icône ici pour couper votre micro il suffit de cliquer sur cette icône ici voyez une fois que j'ai cliqué sur cette icône le petit t qu'on voyait ici qui bougeait ne bouge plus et là normalement il devrait se remettre à bouger ce qui veut dire que l'on m'entend parler pour accéder aux personnes qui sont dans votre chat donc normalement elles apparaissent ici mais vous pouvez également cliquer sur ce bouton ici donc là on voit que je suis toute seule alors alors qu'est ce que titres reo nous permet enfin qu'est ce que pardon l'instance jc nous permet de faire elle permet plein de choses en réalité déjà elle permet de faire une visioconférence ou même juste une confin juste une discussion avec les élèves à distance donc vous les invitez pour cela rien de plus simple en fait vous cliquez sur le petit i qui vous donne le lien qu'on peut copier directement pour accéder à la conférence et ensuite il vous suffit juste de l'envoyer aux élèves vous pouvez également ajouter un mot de passe qu'ils devront rentrer s'ils veulent accéder au salon donc si vous voulez qu'il soit sécurisé ensuite gros avantage de cette plateforme double avantage même même triple elle permet d'avoir un petit chat donc pour l'ouvrir il suffit de cliquer ici et les élèves peuvent entrer des messages comme ceci directement dans le chat également on peut demander à lever la main donc là vous voyez si je clique sur le bouton ici je lève la main il est sélectionné et à ce niveau là au niveau de ma fenêtre à moi est apparu une petite main qui dit would like to speak aimerait parler et donc il suffit de cliquer sur la personne qui aimerait parler pour lui donner la parole ce qui permet comme ça de gérer le flux de paroles au niveau des élèves et une fois que l'élève ne veut plus prendre la parole il lui suffit de baisser la main dernier avantage teachreo pardon l'instance d'ici en l'occurrence vous permet de streamer en direct donc c'est à dire d'enregistrer en direct votre écran ou une fenêtre que vous avez ouverte ou un onglet etc pour pouvoir montrer des choses aux élèves pour ceux ci pour cela pardon il faut simplement appuyer sur ce petit bouton là share your screen vous cliquez et là on vous demande si vous voulez enregistrer l'intégralité de votre écran donc moi j'ai deux écrans un que vous ne voyez pas et un que vous voyez qui est ici l'écran 2 si vous voulez streamer une fenêtre d'application donc par exemple moi là actuellement j'ai deux instances google chrome ouverte j'ai obs j'ai d'autres logiciels ouverts ou si vous voulez streamer certains écrans certains onglets pardon qui sont actuellement ouverts et là actuellement sur chrome j'ai beaucoup d'onglets ouverts comme vous pouvez le voir ici et sur ma deuxième fenêtre c'est pareil donc moi je vais streamer l'intégralité de mon écran 1 qui est l'écran que vous ne voyez pas donc maintenant vous le voyez vous voyez en bas s'indique votre écran est partagé par le biais de l'application meet.itreo.line et je peux à tout moment arrêter le partage et donc sur cet écran là par exemple j'ai ouvert l'application aww app qui permet de faire du dessin c'est un tableau blanc en fait et donc je peux directement montrer à mes élèves faire des schémas etc leur montrer directement des choses on peut également imaginer que j'ouvre une image ou un document etc etc et une fois que je veux sortir mon écran il me suffit juste de recliquer sur share your screen ou directement sur arrêter le partage et le partage s'arrête tout de suite les élèves n'ont plus accès à ce que je suis en train de montrer vous pouvez également partager le lien d'une vidéo youtube et vous avez tout un tas de d'options donc passer en en plein écran ça c'est votre profil etc etc mais les fonctionnalités les plus intéressantes sont quand même le fait de pouvoir donner la parole à qui on le veut et également de pouvoir partager son écran en ayant en même temps les feedbacks des élèves qui n'ont pas forcément la parole donc dont le micro n'est pas forcément activé donc c'est un outil qui permet de faire une classe à distance on peut imaginer le faire sur les heures de cours habituelles ou même le faire en groupe restreint pour des élèves qui auraient besoin d'approfondir certains points